Tcherno Alassane, tout le monde m'a écouté à Moussa Tine, mais on l'a fait vers les années 2008-2009, c'est ce qu'on a fait pour l'Alliance pour la République. C'est ce qu'on a fait pour le coordinateur des cadres. Ce qu'on a fait pour moi, c'est que Tcherno, qui n'a pas été le seul, c'est un bon leader politique, le seul de la personne qui m'a pris pour lui. Ce qu'on a fait pour moi, c'est une personne qui m'a pris pour le bol, qui est très 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 très. L'engagement politique n'a pas été le plus faite, c'est une personne qui a été éthique, elle a été l'unité. Il n'a pas de dire ce qu'il faut, mais il ne faut pas dire ce qu'il faut. d'autres n'ont pas de parler de l'autre. Maintenant, une anecdote qui m'a racontée, c'est que les gens sont de créer l'Alliance pour la République. Ce qui m'a dit, c'est que les gens ne sont pas comme moi. Je ne sais pas si les gens ne sont pas comme moi. Quand je le connais, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. En fait, il a été à l'école d'arrière le président du Foyer Lyce Malik. Il n'a pas été visionnée pour que le président de la Fooyer soit encore un peu plus. Nous devons que nousительons d'un exemple. Par exemple, c'est que les gens sont brillants. Je dirais que lorsque les gens font des grèves, parce que l'année dernière sera un été idéologique, car il y a un échange d'adjustements structurels. Nous leur avons mis en train de faire grandir dans les autres. C'est-à-dire que j'ai été un bon président du foyer, mais j'ai été aussi un élève brillant. C'est-à-dire qu'il a le brillant du bac ici, mentionner bien mon génération, effectivement, qui a été aidée à Sida, qui a été une fille, qui a été un tournée au lycée. Maintenant, je vais en parler à mon projet, à un livre, je ne sais pas si c'est qu'on se dit que c'est une autre vidéo. Donc par la suite, effectivement, c'est tout naturellement qu'il est entré dans ces champs politiques. Alors, ce domaine-là, c'est souvent qu'on a commencé à seigner pour tout le monde de la politique. Parce qu'on a eu une instabilité dans le ministère des Transports, ou l'Assemblant, où on a mis le poste à l'enfer, où on a mis le poste à l'enfer, et où on a mis le poste à l'enfer, et où on a mis le poste à l'enfer. Donc, il y a des questions aujourd'hui, je pense qu'on a mis le poste à l'enfer, et on a mis le poste à l'enfer, et on a mis le poste à l'enfer. Et comme ça nous dit, le Sénégal n'était pas malade des mais médiocres qui font de la politique, il est malade des mais expertis qui n'en font pas. Dans cette période, non seulement on a eu une instabilité, mais on a eu un peu de conséquences, il y a eu un peu terrible, après la gestion de la voie de la gestion de la voie qui dépendra du Sénégal, Nous avons une réputation brillante, mais une réputation contraire à ce que nous disons à ces ministères. Et le fait que nous disons à ces postes, c'est que le Sénégal perd le leadership en matière de transport aérien dans la sous-région. Donc, effectivement, après l'année de la politique, nous avons constance et rigueur, et nous avons des valeurs extrêmement solides. Aussi bien que nous avons des relations sociales, mais aussi des gestions politiques.